70 pour 100 pour 100. Oui, c'est l'honnestie. Bien oui, on fait ça un petit peu d'avance cette semaine. Vous autres, ça paraît pas, vous nous écoutez en archive gentil mécène. Encore une fois, merci beaucoup de votre contribution envers nos humbles projets. Parce que tantôt, il faut que je m'envoie parler avec les amis de ménage du dimanche. Il y a eu une grosse game de la LMM aujourd'hui en après-midi. C'était chapeauté par Alexis, Jean-Jacques, tous les leaders alpha de la gourosphère faisaient la promotion de ça. Et ça nous a permis de découvrir les talents d'orateurs conspits de Rambo Gauthier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette figure du syndicalisme provincial qui avait un petit peu allumé le feu à des affaires. Il a dit aujourd'hui avec un micro devant plein de monde, il a dit c'est un petit vaccin qui ne sert à rien là. Et ces affaires-là, Cospi confirmed, ça fait quand même une couple de semaines. Ils ont fait un moment donné, il était vite de même, c'était très difficile d'évaluer avec ce qu'on a. Mais je dirais entre 500 et 1000 personnes. Et tu sais, c'est vraiment tous les efforts. Tout le monde, ils ont monté ça. Tout le monde était impliqué. Et à un moment donné, ils ont pris une dizaine de minutes de silence pour quelque chose. Je ne me rappelle plus trop quoi. Et ça nous a confirmé que M. Blanchet n'était pas allé à l'infestation. On l'a trouvé vraiment drôle. Puis Carlos Norbal, notre preacher local, est allé à un moment donné pour pogner le micro. Puis, en tout cas, Jésus, puis que tout le monde amène. Puis, tu sais, c'était une secte, c'était une messe à l'extérieur. Ah, c'était un capoté. Un gros powwow, un cristiano niaiseux. Est-ce que c'était drôle? Fait qu'à ce qu'on allait parler de ça à Ménage du dimanche, c'est pour ça qu'on fait ça plus tôt. Merci beaucoup à vous. Oui, Florence, excuse-moi. Oui, j'allais juste dire que j'avais hâte qu'ils fassent comme moins 20 pour avoir comme pas ça dans les rues. Je pense qu'on est en train de pas mal s'en aller en mode hivernage. Pour nos amis conspirationnistes, le Schneggers est en train de se faire. Puis là, ils pourront plus sortir dehors puis aller voir leurs amis. Puis, ils ne vont pas se rassembler à l'intérieur pour voir leurs amis non plus. Donc, ils vont aller se faire vacciner, tabarnak. Puis, c'est passé ensuite. In your dream. C'est tant jamais. C'est tant jamais. C'est correct de se tromper, cher conspi, si vous nous écoutez. Oui, bien oui, il n'est jamais trop tard pour décrocher. Tu sais, je vais garder cette affaire-là, le Night Café Studio, pour un autre show. Je pense que ça va être plus approprié. On va commencer ici. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça, c'est ma petite recherche. Ça, on va commencer par ça ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit moment détente. Je suis tombée sur cette chaîne-là qui s'appelle Save a Fox. Et c'est des gens qui ont fait secours des renards un peu partout. Puis, ils s'en occupent. Puis, je trouvais ça cute. Puis, dans cette vidéo-là, ils leur donnent des oeufs. Puis, ils font le tour de toutes leurs renards qu'ils ont recueillis. Puis, c'est vraiment cute. Ah! OK. On peut pas checker une petite tranche. C'est quoi, le renard? Il croque dans l'oeuf. Ça, il fait de la glue partout. On le sait pas. Moi, je sais pas comment ça mange ça, un oeuf. Mais, ils vont tous en prendre un. Puis, ils vont tous comme ailleurs le manger. Ça me surprendrait vraiment pas beaucoup que des renards, ça mange des oeufs crus. Ah oui, ben oui, ben oui. Il y a une affaire qu'un furteur peut trouver dans la nature. C'est certainement des ovules fécondés. Ah, good boy. Non. Ah, ben c'est ça. On va faire ça ailleurs. C'est juste vraiment adorable. Si vous aimez les renards comme moi, puis genre, juste voir ça pendant une bonne vingtaine de minutes, ça déteste. Tout le feeling de s'en aller là-bas, ben oui, vous allez avoir le lien. Puis, voilà, save a fox quand même. Vous devriez voir d'autres renards sur cette affaire-là. Beaucoup de liens. On est un petit peu taités dans le temps, fait qu'on vous invite à aller checker ça. Moi, je vous ai préparé un petit dossier cette semaine sur quelque chose qui lit de la bullshit Facebook puis de la viande humaine. Je sais pas si vous connaissiez ça ici, le Cannibal Club. Ça se trouve sur Google, tu sais, et c'est un restaurant qui prétend vendre, voilà, penne pasta with meat sauce de la sauce délicieuse. C'est, en fait, la chef Sophie Laffitte qui update le menu et la viande qui est servie est choisie parmi des personnes qui sont jeunes et en santé. C'est consistant de la pratique du cannibalisme dans plusieurs sociétés primitives. On voit l'anthropophagie comme un hommage aux morts qui vont ensuite être renéquisés ou ressuscités dans le corps de ceux qui les ont mangés. Ça, c'est un projet qui existe en ligne depuis plusieurs années. Ça a été partagé sur les réseaux sociaux et le reste. Avant, c'était, vous vous en doutez certainement, c'était une performance artistique, c'était un statement, tu sais, parce que tu peux pas faire un site qui est référencé par Google sur lequel, tu sais, tu vends de la viande humaine travaillée par une chef internationale dans des restaurants autant importants que staff, c'est ça ici. La propriétaire, c'est Elspeth Blake, sûrement, Sophie Laffitte, Hero Connors, Raven Chan. Et c'est Raven Chan, ici, qui est un petit peu le lien qui va nous amener à l'autre patente. Parce que Raven Chan, c'est la femme, mesdames et messieurs, de Mark Zuckerberg. Et qui s'appelle pour vrai précis, là, Chan. Et Raven Chan avait comme projet artistique la page, la page Internet que je viens de vous montrer, tu sais, qui était un site totalement, tu sais, en tout cas, il y a des gens qui check ça puis qui disent ça tue de l'allure qu'il y a des magasins puis des restaurants qui vendent la viande humaine puis qui partagent ça sur les réseaux sociaux en disant, ça a pas d'allure, faut qu'on aille arrêter ça. C'est ce genre d'affaires-là. Et bien, c'est ça, ça nous ramène ici à Raven Chan, qui est dans le fond précis, là, Chan, qui est la femme de Mark Zuckerberg. Et en fait, le projet que je viens de vous montrer date des années genre 2006-2007. C'est avant le gros A. Il n'était pas encore avec Mark Zuckerberg. Mais là, on se ramasse une couple d'années plus tard et Mark Zuckerberg est rendu marié avec une femme qui faisait la promotion du cannibalisme. On se ramasse donc à prouver, hors de tout doute, que Mark Zuckerberg, et il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir à ce moment-là. Et ici, je vous ai mis une page du USA Today, Old and Fake Cannibalism website. Voilà, il a fallu passer par Snopes pour faire sûr que le Cannibal Club, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça prouve des affaires. Et une dernière ici. Oui, je t'écoute ça, excuse-moi. Pas de trouble, mais là, si ça leur prend de la chair jeune et en santé, ça veut-tu dire qu'il y a vraiment des enfants dans des tunnels? Bien, soit ça, soit t'es trop endormi pour comprendre. Bien, moi, je pense qu'il y a la gai sur la bouche. Oui, oui, ça va quand même assez vite à ce moment-là. Et ici, bien, vous allez, voilà, Profit Catholica, le site de Laurent Glosier. Je n'ai pas cherché c'était qui Laurent Glosier, mais j'ai trouvé quand même assez drôle qu'il y avait comme le dieu ici de Monty Python dans le milieu de la patente. Il ressemble vraiment à ça. Et là, bien, écoutez, ça, c'est des preuves. Mais de toute façon, la religion catholique n'est pas une religion cannibale, justement, en mangeant le corps du Christ et le sang du Christ. Oh! Oui, mais c'est plus compliqué que ça, Florence, parce que depuis, il est relé dans son corps glorieux. Ce n'est pas la même affaire qu'un corps. Jésus dans un tunnel, cannibale, that's it. On va vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Bien, je pense que oui. Donc, c'est ça, il paraît qu'il y aurait de la viande humaine en vente. Bien oui, checkez ça. Ah, bien oui, c'est vrai, ça. Une société sans Dieu, une société qui ne va pas à l'église est dirigée de facto par Satan. De facto. La mienne, elle l'a fait du hasard. Oui, oui, c'est de facto. Tu sais, c'est ta barbeque de coller. Tu sais, ça, c'est un vrai torse. Le torse, c'est magnifique. Ah oui, 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 oui. Tu vois la coupeux pixel-pixel, là? Tu sais, c'est tous des cochons en arrière, puis il y a un torse, puis une jambe. Oui, qu'on ne voit même pas s'il est arraché, là. C'est ici que c'est niaiseux. Ça, c'est des preuves. Il y a des « hey, ben oui, tu peux acheter une bonne main ici. » « God, my God, yes! » Fait que là, on se demande, c'est-tu une joke? Ben non, tu sais, le gars, il fait un livre qui s'appelle « Une élite sataniste dirige le monde. » C'est pas une joke. C'est pas une joke. Donc, ça vous fait des... L'honne-toi, tuänneres l'expertsoux. C'est pas une joke, ça� et tu libres. Si, c'est pas un mot, c'est pas un mot. Sous-titrage Société Radio-Canada